Imagine, tu es un Paladin Vendicte, tu es prêt à casser des bouches, mais avant ça, tu as besoin de savoir quelles congrégations tu joueras à Shadowlands. Voir simplement, tu es curieux de savoir quels sont les pouvoirs des congrégations au niveau du Paladin Red, et qui est-ce qui est le plus efficace, et comment ça marche, parce que c'est vrai que c'est pas 100% clair. Et ben, avec Never, on va te faire un top 4 personnalisé des congrégations du Paladin Red à Shadowlands, on va voir les pouvoirs du Paladin Red, les pouvoirs propres à la congrégation, et on va voir également les petits conduits qui vont avec, qui permettent de booster le pouvoir du Paladin, c'est parti ! Et sans plus attendre le numéro 4, bim ! Les Nécro-Seigneurs, les gardes de l'armée de l'au-delà, ceux qui cassent la bouche à tout le monde, bordel, pourquoi il est son numéro 4 ? Pour deux bonnes raisons, un, ils font un bouclier, ok ? Ils font un bouclier que tu peux canaliser, qui dure 2 minutes, il va jusque 50% des HP si tu es proche d'un cadavre, mais bon, ça ne tire pas à grand-chose en Paladin Red, en Paladin Red, si tu as besoin de quoi ? Tu as besoin principalement de mobilité, déjà, limite, rien pour cette raison, c'est compliqué de le mettre dedans, mais bon, bref, leur pouvoir de classe, est-ce qu'il suffit ? C'est Marteau du Vainqueur, 30 mètres de portée, donc tu peux le jeter un peu comme un Masjladin, 30 secondes de recharge, tu le lances sur une cible, ça te coûte 1 charge sacrée, alors déjà, là, t'es assez triste, parce que t'as quasiment tout qui tourne autour de 3, là, t'as un truc à 1 qui t'en dépense, déjà, t'es un peu en mode... Super, génial ! Vous lancez un marteau sur la cible qui inflige des dégâts d'ombre, et là, t'es en mode... Ouais, super, il pouvait permettre des dégâts de sacrés, bon, non, c'est des gros seniors, mais du coup, ça ne synergise avec rien ! Bon, alors, ok, des dégâts d'ombre, et renforce le prochain verdict du Templier qui déclenche automatiquement Tempête Divine. Donc, en gros, tu vas viser un bonhomme, ok, tu vises un bonhomme, et ça te donne directement... Alors, il faut que je monte ma puissance sacrée, je clique parce que c'est un nouveau personnage ! Voilà, sache-le, donc, tac, on monte sa puissance sacrée, on claque le marteau, ça nous donne un buff. Ok, il dure 15 secondes, et le prochain verdict du Templier, il fait la Tempête Divine. En gros, mon prochain verdict du Templier, on fait un joli verdict, bim ! Il fait une Tempête Divine. Ce qui veut dire deux choses. Ça veut dire qu'en mono-cible, tu vas ajouter les dégâts de la Tempête Divine sur ta cible, si t'es en pure mono-cible, ce qui augmente un peu les dégâts de ton verdict, du coup. Et si t'es en AOE, ça t'ajoute un Verdict du Templier, parce que du coup, au lieu de te faire une Tempête Divine, tu vas faire un Verdict du Templier. Ok ? C'est très simple, ça coûte 1 charge à créer, tu peux le faire toutes les 30 secondes. Voilà, voilà, bon bah super, c'est très bien, ouh là là ! Et comme tu peux le voir, le conduit, donc il est possible de choisir des conduits de puissance, si tu décides de mettre le conduit de puissance lié à ce pouvoir, je te le mets par là-bas, ça augmente 200% les dégâts de ce truc. Donc il passe à, en l'occurrence, à 1600, et pour te donner un ordre d'idée, ma frappe du croisé, en étant pas steuf comme je suis, elle tourne aux alentours de 600 dégâts. Donc on est un petit peu au-delà de la frappe du croisé pour l'instant, et en gros, on deviendrait à 2 frappes du croisé si on prend ce truc, enfin 2,5. Voilà, voilà, voilà ! Donc il n'est pas forcément dingue à mes yeux, parce que, un, c'est pas forcément un truc qui te sert trop, tu peux, le fait de faire une Tempête Divine en Monocible en plus, pour en plus avoir déjà dépensé de la charge sacrée dans ce truc, Ouais, bon, et en multisible, le fait de mettre un Verdict du Templier, à moins de jouer volontairement la légendaire sur le Verdict du Templier, et du coup d'avoir une petite synergie dessus, ça arrive qu'une fois toutes les 30 secondes, donc c'est pas non plus énorme, ça te demande de mettre un GCD là-dedans, de mettre une charge sacrée là-dedans, et le pouvoir d'écrosseigneur, il ne sert pas spécialement, on n'a pas non plus des trucs particuliers dans les conduits et liens d'âme. Donc, next, on passe au numéro 3. En numéro 3, on retrouve les Ventyrs, les puissants vampires, leur pouvoir de congrégation est super utile. Une minute de recharge, on parle à un raid, tu prends, tu prends, tu prends, tu prends, tu prends tous les jours, ça te permet de te TP où tu veux, donc tu peux aller en haut sur les trucs, des machins, tu peux aller sur ce petit pylône, et ben, ça marche, bon, à peu près, il faut quand même le faire bien, mais voilà, tu as une téléportation, ça va quand même super loin, ça te fait gagner même juste en mobilité, en te déplaçant tout droit, ça te permet de prendre des cuts incroyables, des possibilités dans l'environnement qui sont vraiment cools, c'est un des meilleurs pouvoirs de congrégation de base, c'est même le meilleur probablement pouvoir de congrégation. Mais alors, pourquoi il est numéro 3 ? Pourquoi il est numéro 3 après tout ? Alors, déjà, leur pouvoir de classe, je te mets la version anglaise par là-bas, parce que le texte en français, il est claqué au sol, et je te l'explique en même temps. C'est très simple, c'est une énorme consécration. Voilà, c'est une énorme consécration, ça fait des dégâts aux ennemis, et ça te soigne les potes. S'il y a plus de 5 potes, ça les soigne un petit peu moins. Donc, c'est une grosse zone qui va te servir à casser la bouche aux monstres et à heal tes potes. Ça va dure 30 secondes, et là, tu te dis, ouais, ok, c'est vachement bien, en fait. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi, c'est pas... Le cooldown, le cooldown est de 4 fucking minutes. 4 minutes, c'est énorme. Donc, en gros, tu fais ça, ok, tu fais ça, ça pose ta grosse solo zone, tu fais des dégâts à tout le monde, mais c'est 4 minutes, c'est énorme. Alors, certes, là, les dégâts sont devenus corrects, ça fait des bons dégâts, c'est vraiment pas mal, là, on peut voir, on tourne à 1,4 DPS sur 3 cibles juste à poser ce truc, sauf que, bah, voilà, tu peux le faire qu'une fois toutes les 4 minutes, ça dure pendant 30 secondes. Alors, il faut quand même que... La zone est grosse, mais il faut quand même que le combat reste dans cette zone, si c'est des boss qui bougent, etc., bah, reste à lui la zone. Des fois, le fait de forcer une zone à ton groupe, bah, ça va pas les arranger pour gérer des mécaniques de boss ou ce genre de truc. Donc, voilà, c'est ok. Alors, il y a un deuxième effet, donc je te le remontre, il y a un deuxième effet qui est pas mal non plus, mais... bon. Souvent, vu que c'est un gros cool-on de 4 minutes, tu vas sûrement avoir envie de le mettre avec tes ailes, vu que tu peux le faire une fois sur deux avec tes ailes. Donc, tes ailes, si tu prends en suivant les talents que tu prends, et à l'heure actuelle, dans tous les cas, ça le fait tout le temps, mais ça devrait changer, tu peux faire des marteaux du Kourou pendant tes ailes. Là, donc, par exemple, si je fais mes ailes, je peux balancer des marteaux du Kourou. Alors, il n'y a rien qui dit que ça devrait pouvoir le faire, mais ça le fait, donc je ne sais pas si ça va être modifié en texte ou autre, mais dans tous les cas, tu as également des talents que tu peux, je veux dire, de prendre, comme par exemple, Kourou sanctifié, qui font que tu peux utiliser marteau du Kourou pendant sa durée. Bon, voilà, donc déjà, tu dis, ok, ok, mais tu veux en venir où ? Ok, les ailes, marteau du Kourou, très bien, mais où tu veux en venir, l'axé ? J'y arrive tout de suite. Quand tu fais cette zone, tu as également un effet passif qui te permet de faire marteau du Kourou pendant que tu es dedans. Donc, par exemple, je ne suis pas dedans, je ne peux pas faire marteau du Kourou parce que mes cibles ont plus de 20% HP. Si je vais dedans, je peux faire les marteaux du Kourou. Donc, ça m'ajoute beaucoup de DPS de pouvoir caler des marteaux du Kourou gratuitement, juste en étant dans la zone. C'est vraiment un bon effet. Mine de rien, en raid, si dans un monde où les ailes ne filent pas la possibilité de faire un Kourou, ça va t'ajouter pas mal de dégâts, de pouvoir caler des Kourou dans ta rotation, d'avoir des dégâts fixes, tu le poses, tu n'as rien à faire. Si le boss ne bouge pas, ça va mettre des très très bons dégâts, que ce soit en mode cible ou en multi-cible. Tu peux faire des gros packs, ce n'est pas capé particulièrement. Donc, il n'y a rien qui dit que c'est particulièrement capé. Donc, tu vas mettre des bons dégâts. À la base, c'était réduit sur le nombre de cibles que tu avais. Maintenant, ce n'est plus le cas. Ça reste bien, c'est juste ces 4 minutes de cooldown et je vais te montrer tout de suite les autres congrégations qui, à l'heure actuelle, à mes yeux, sont mieux. C'est parti. Et ça, c'est notre top 2, l'effet. À la base, les joueurs pros disaient « Ouais, 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 fais top 1, top 1, top 1, fais tous les jours, fais bonjour, etc. » Bon, déjà, il y a une raison assez simple. C'est comme tu le sais, en paladin rate, la mobilité, c'est la merde. Tu as tes charges de croisée une toutes les 45 secondes, deux si tu prends le talent qui va bien, wouh ! Et tu as à peu près que ça et la Bénédlib, donc ce n'est pas grand-chose et c'est un peu galère. Donc, une de tes solutions, c'est d'avoir la forme d'âme, 1 minute 5 de recharge et tu peux te téléporter dès que tu l'utilises. en plus, ça te fait des petits tours en avant. 1, c'est super sympa de l'avoir. C'est nice to have, c'est agréable, à l'intérieur, tu vas vite, tu gagnes du temps un petit peu partout dans ton jeu et les trucs nice to have, franchement, de ce genre-là, c'est un peu sous-côté parce qu'on cherche forcément plus ou moins de l'optimisation mais le skin est sympa, déjà, voilà. « Oh, regardez ça, on est un petit renard ! » Et en plus, du coup, on parle d'un raid, ça comble des besoins que tu as clairement parce que les charges du sacré ne suffisent pas. Tu n'as pas des bons héroïs qui te mettent à l'autre bout du monde, tu n'as pas des sprints de partout, tu n'as rien, tu n'as pas grand-chose et du coup, c'est super agréable. Mais pourquoi c'est un numéro 2 si rien que ça, c'est vraiment cool ? Le pouvoir, c'est d'avoir 4 bénédictions qui tournent. Alors, je te les mets s'affichent là, toutes, là-bas. L'idée, c'est que tu as plusieurs saisons. Voilà, il y a des saisons dans le monde, moi, je ne sais pas si tu le savais, mais bon, été, automne, printemps, etc. Et dès que tu vas faire une bénédiction, ça va te donner la prochaine, tu ne pourras plus l'utiliser et ça va te donner la prochaine bénédiction. Typiquement, ici, j'ai la bénédiction de l'été. Si je l'utilise, je ne l'aurai plus et j'aurai la bénédiction de l'automne. Elle se transforme petit à petit. Avant, ça durait 30 secondes et tu avais 30 secondes de CD. Donc, tu le cyclais en permanence sur tes bénédictions que tu peux mettre sur toi-même ou sur ton pote et elles sont dans l'idée pas mauvaise. Par exemple, la bénédiction de l'été fait que j'ai 40% de chance de faire 30% de dégâts en plus. Donc, ça fait à peu près 10% de dégâts en plus quand tu fais les maths, ce qui n'est pas mauvais non plus. Par exemple, si je voulais utiliser cette bénédiction sur moi-même, ce qui est un choix, un choix tout à fait viable, là, j'ai les chances de mettre des 30% de dégâts en plus et du coup, la bénédiction m'augmente mes dégâts. Outre le fait d'avoir la forme de fée, ça dure quand même pendant 30 secondes, c'est quand même pas nul, mais il y a des formes qui t'intéressent moins. Par exemple, du coup, parmi les bénédictions disponibles, comme tu les as sur le côté, donc, automne, tu bénis un allié qui fait que leur cooldown récupère 30% plus bien. C'est vraiment pas mal du tout pour le coup, quand tu la maîtrises bien. Tu as été qui fait que tu bénis un allié et ça augmente les soins qu'ils font et les soins qu'ils reçoivent. Vraiment pas mal non plus à mettre sur un tank, sur toi-même, ça servira surtout en PVP. Et tu as la bénédiction de l'hiver qui fait que tes attaques vont ralentir et que tu mets des dégâts de frost supplémentaires. Les dégâts ne sont pas énormes mais ça rajoute toujours des dégâts. En soi, il n'y en a aucune qui est vraiment mauvaise. Le truc, c'est que pour réussir à timer pour avoir la bonne bénédiction par rapport au bon moment sur le fight que tu vas faire en raid, en PVP ou en mythique plus, c'est super compliqué. Avant, c'était 30 secondes, 30 secondes, 30 secondes, 30 secondes. Du coup, tu savais que sur 2 minutes, tu pouvais récupérer ce que tu voulais. Désormais, il faut récupérer tout ça sur 3 minutes. Pour réussir à timer les bonnes bénédictions par rapport à la bonne personne sur laquelle les mettre, faire gaffe, se souvenir à quelle est la prochaine bénédiction par rapport à ce que tu as utilisé, déjà, là, tu vois, ton cerveau, il va exploser. Ton cerveau, il va être en mode « Ah non, on était trop dur ! » Tu dois traquer ta bénédiction. Bon, en soi, ça rajoute un peu de complexité, pourquoi pas ? En soi, en soi, pourquoi pas ? Mais le problème, c'est qu'outre ça, tu ne vas pas forcément être optimal. Ça ne va pas forcément te donner les bons bonus. En plus, comme tu peux le voir, le conduit, je te l'affiche par là-bas, il fait que tu augmentes la durée de la bénédiction de l'été. Ok, ce n'est pas nul, elle n'est pas mauvaise, mais c'est qu'une de tes bénédictions sur les 4. Du coup, au final, tu en as une qui va être sympa, les autres moins. Bon, par contre, effectivement, tu as la forme de fée et il y a des liens d'hab qui sont également très sympas à prendre en paladin liés à tout ça. Tu peux par exemple prendre le truc qui te permet de revive, tu peux par exemple prendre le truc qui fait que tu fais plus de dégâts à l'entame, que tu fais plus de soins quand il y a moins de vie. Il y a plein de trucs qui peuvent être très intéressants en paladin et fait, c'est vraiment pas nul. D'où sa place de top 2. Mais traquer la bénédiction et dans l'absolu, elle sera moins intéressante que la de top 1 qui est beaucoup plus simple à utiliser et qui est très claire et au final, fort, c'est parti. Et du coup, de mon point de vue, on arrive sur les Kirians en top 1. Alors, le problème des Kirians, commençons par les problèmes, commençons par les trucs moins bien parce que tu verras les trucs bien, ils sont bien. Donc, tu as un régisseur qui t'apporte une flac, qui te redonne 20% de points de vie, qui n'est pas sur le cooldown des potions, pas sur le cooldown de la paire de soins et qui te permet de te retirer à peu près tous les effets. Donc, les maladies, les poisons, les saignements et tout ça. Là où certains peuvent débattre sur le fait qu'en paladin, tu as déjà un truc pour retirer les effets de poison et les maladies. Tu as déjà un truc pour les poisons maladies et la bop, ça retire des trucs physiques comme par exemple les saignements. Potentiellement, tu joues déjà un paladin qui est en plus nain, donc tu as déjà un truc pour retirer les effets de maladies, saignements, poison, tu vas te retrouver avec une fiole pour le faire en plus et potentiellement, du coup, tu peux déjà le faire avec ta bop et avec tes soins. Donc, tu es en mode, bon ok, j'ai déjà des options, ça ne me sert à rien. Mais avoir une option en plus, un, c'est pas mauvais. Deux, ça ne bouffe pas de GCD, enfin de GCD particulier, ça ne te coûte pas de cooldown, ça ne te coûte rien. Donc, c'est pas nul, ça te servira dans plein de situations, avoir un extra bouton pour te redonner les points de vie et pour retirer tous les debuffs, c'est forcément fort, ce soit en raid, en mythique plus ou en pve. Ensuite, du coup, tu n'as pas de bonus de mobilité, donc le pouvoir, il a intérêt à être bien et il est vraiment pas mal. J'appuie dessus tout de suite et je te l'explique après. Attention, est-ce que tu es prêt ? Rien que ça, je te mets le détail à droite là. Attention, regarde les dégâts que ça va mettre. Ça ne l'affiche rien, super. Ah, voilà. Donc, j'ai mis 10 600 dégâts, voilà, je n'ai pas de gear, je n'ai rien, juste en appuyant sur ce bouton. En gros, et je suis full charge sacré, je n'en avais pas, je suis full charge sacré. En gros, ce que ça fait, c'est que quand tu es en raid, donc déjà, c'est une minute de cooldown, 30 mètres de portée, il n'y a pas de limite de cible et tu lances automatiquement ton jugement sur toutes les cibles autour. Donc, ça va appliquer le débuff du jugement sur toutes les cibles autour, déjà, c'est moins strueux, ça va te filer une charge sacrée par jugement qui est appliqué, mais en plus, tes jugements font deux fois plus mal. Donc, ce sont des jugements. Donc, c'est une attaque qui fait des dégâts du sacré, qui fait deux fois les dégâts du jugement, qui est déjà un très bon sort et qui te génère de la puissance sacrée, qui est sur une minute de cooldown. Une minute de cooldown, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça correspond exactement au cooldown, entre autres, de Final Reconning. Donc, il y a le truc qui te fait des dégâts de zone très conséquents et qui augmente de 50% les dégâts de lumière reçus par les mecs. Jugement, fois deux, fois 50%, juste un cooldown qui va synergiser à mort avec ça parce que, un, tu vas mettre énormément sur ce sort, mais vraiment beaucoup et c'est gratuit et ça te génère full charge sacrée. Si tu as des monstres à taper qui sont, par exemple, cinq, si tu as cinq monstres autour de toi ou plus, tu vas être full charge. Tu vas leur mettre des dégâts de malade et le fait d'être full charge, ça va te permettre de pouvoir burster sur ce cooldown là. Donc, déjà, c'est excellent et en plus, les ailes, c'est deux minutes. Donc, une fois sur deux, tu feras ce cooldown avec les ailes. Donc, tu auras tes pourcents de critique en plus avec les ailes, tu auras les dégâts augmentés des ailes, tu auras les dégâts augmentés du debuff potentiellement de Final Reconning si tu joues avec, tu auras le fait que ce soit des dégâts en x2 et en lumière. Donc, en plus, du coup, tu bénéficies de la maîtrise tu te rends compte le potentiel de malade de ce truc. Certes, alors, on peut dire que sur du pur monocycle, c'est pas super intéressant. Ben, oui et non. C'est-à-dire que ça restera une priorité qui est plus haute que ton propre jugement, qui est plus haute que, du coup, tes frappes du croisé, t'es content de pouvoir générer de la puissance sacrément plus même si c'est que un point, ben, c'est mieux que rien. Et en plus, même en raid, il y a quand même beaucoup de situations dans lesquelles les boss, ils feront pop des adds et ils feront pop des adds autour. t'as pas à réfléchir, t'as pas à viser une zone, ça part autour de toi à 30 yards. Donc, l'équivalent de 30 mètres si on convertit en unité avec l'universal de la metric system, 30 mètres autour de toi et t'as rien à faire, t'as juste à appuyer sur un bouton. Tu fais pop et t'es full charge sacrée et tu balances ton truc sur tout le monde. C'est juste excellent. C'est vraiment très fort et ça a un potentiel de malade. Ce qui en fait notre top 1. En termes de pouvoir que tu peux prendre dessus, le conduit de puissance, je te le montre là-bas, il te permet d'avoir une chance de pouvoir le faire deux fois. Au rang max du truc, c'est 60% de chance de faire en sorte que ça fasse un double jugement qui fait déjà deux fois ses dégâts sur la cible. Je te laisse imaginer avec une pensée débile. Et ce sera tout pour cette vidéo du coup sur les congrégations du paladin d'arrêt avec mon top 4 personnel. Hésite pas à me dire ton propre top 4 en commentaire. Me dire ce que t'en as pensé et quelle congrégation tu comptes jouer sur ton paladin. Hésite pas non plus à me dire quelle est la prochaine spé que tu as envie de voir à Upvote. L'espé que tu vois, par exemple, tu vois quelqu'un qui met Chamana Melio, Chamana Melio, Chamana Melio. Upvote-le, il est peut-être tout seul et c'est dur pour lui et il faut du soutien. Je te souhaite une excellente journée, kiffe bien et prends bien soin de toi. Sous-titrage Société Radio-Canada